Quand vous traficotez la légalité du processus et que vous venez ensuite dire que le président est démocratiquement élu, vous vous condamnez à voir les coups d'État militaire se perpétuer. Pour délégitimer les coups d'État militaire, il faut relégitimer les présidents en poste. Et pour cela, il faut relégitimer les processus électoraux et les contre-pouvoirs. Il faut que tous soient de bonne qualité. Mais vous, vous tripatouillez les listes électorales, vous tripatouillez les candidatures, vous tripatouillez la campagne électorale, vous tripatouillez le déroulé de l'élection dans les bureaux de vote, vous tripatouillez les résultats. Et une fois arrivé dans le fauteuil présidentiel, vous tripatouillez les constitutions pour vous accrocher au pouvoir, vous instrumentalisez la justice pour faire condamner ceux qui vous dérangent et absoudent ou protéger ceux de votre clan, même s'il est établi qu'ils sont les pires voyous, voleurs et malfaiteurs de la planète, vous instrumentalisez les forces de défense et de sécurité pour réprimer les populations et les opposants, vous instrumentalisez les médias pour mentir aux populations et les diviser, vous instrumentalisez le Parlement pour ne jamais avoir à rendre compte de votre gestion et de votre mauvaise gouvernance. Et c'est ça que vous nous présentez comme démocratiquement élus. Ça ne peut pas, ça ne peut plus aller quelque part. Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur.